Très bien, vous savez qu'on attaque une paracha cruciale comme toutes les parachutes, mais là il y a quelque chose d'assez important, c'est que la paracha de Yitro a ceci de particulier qu'on va lire ce Shabbat, ce qu'on appelle de façon classique les 10 commandements. Ces 10 commandements sont l'expression gravée dans la pierre d'Akadosh Baruch Hu, dans deux pierres, les fameuses terres de la loi, et qui sont a priori pas simplement 10 principes importants de l'humanisme à la juive. Il faut comprendre que dans les commandements qui vont être gravés dans cette pierre, on a dans ces 10 commandements des sortes de têtes de chapitre. Les têtes de chapitre qui viennent englober tout le déploiement que l'on retrouvera ensuite au niveau de toute la Torah des 613 mitzvot, on a donc à peu près, par commandement, à peu près 60 commandements qui découlent de chacun des commandements. C'est donc au niveau de ce qui s'appelle l'impact de ce moment, Hachem va venir parler auquel Israël est donné cette loi absolument essentielle. Avant d'attaquer le texte lui-même, donc on va vraiment faire un commentaire de texte ce soir, vous avez donc pas mal de sens, vous regardez votre document et vous avez donc un jeu de couleurs. A droite, les commandements qui sont de la première table, et à gauche, les commandements en bleu qui sont de la deuxième table, il y a deux tables. Ce qui est intéressant c'est que Hachem aurait pu très bien nous donner une seule table, dans laquelle on a pêle-mêle, un après l'autre, les 10 commandements de la Torah. Il y a apparemment la nécessité de présenter les choses sur deux tables, et pas simplement pour permettre aux orfèves de faire un peu plus de chiffres en faisant des choses assez jolies. Apparemment si on a mis en place, Hachem a mis en place deux tables, ça veut dire qu'il est intéressé à faire du matching, à matcher une table en face de l'autre. Alors, par rapport à cette remarque au niveau de la graphologie, si vous voulez, les commentateurs sont tous unanimes pour dire que si on met des commandements l'un en face de l'autre, comme je vous l'ai marqué ici dans ce document, c'est qu'on est intéressé à comprendre qu'il existe un lien entre la première table et la deuxième table. Or, si vous regardez bien, donc on va lire rapidement le contenu de chacune des tables, il va y avoir quelque chose de spécifique, on peut vraiment créer deux groupes, c'est pas anodin, 5 et 5, chaque groupe a sa spécificité. Donc, qui se propose ici, pour commencer, comment dire l'étude, de lire le contenu des tables ? A vous de jouer. Qui se propose ? Super, mais, Dini, super. Allez, Dini. Je suis comme Anori ? Ouais, alors tu lis en français directement comme ça. Ah, ok. Je suis l'éternel, ton éternel, qui t'est fait partir du pays des vies, d'une maison d'expressible. Donc, le premier, c'est un axiome, c'est pas un commandement. Ouais, tu te remarques. C'est pas un commandement, c'est un fait. Je suis l'éternel. Bon, axiome, très bien. Ensuite, tu n'auras point des dieux autres. Ouais. Tu ne seras point d'idole, ni d'une image quelconque de ce qui est en haut, dans le ciel, ou un pas sur la terre, ou dans les eaux au-dessus de la terre. Ouais. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les adoreras point, car moi, l'éternel, ton éternel, je suis un dieu jaloux, qui poursuit le cri de le père sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération, pour ceux qui m'ont fichés, et qui éternent ma bienveillance à la lumière, pour ceux qui m'aiment et gardent mon commandement. Très bien. Tu te poses, là, donc, on a vu le principe, je suis l'éternel, ton dieu. Deuxième chose, le fait que c'est exclusif, on va être exclusif, il n'y a pas d'autres personnes dans le couple. Et tout ce qui découle de cette exclusivité, l'intention sur les idoles, les images, ainsi de suite. Super. C'est jusque-là le deuxième commandement. Troisième, vas-y. Alors, tu ne porteras point le nom de répermène ton dieu à prendre, car l'éternel me laisse pas imprimer celui qui prend le doigt son nom pour rien. Super. Donc, interdiction de prononcer le nom de dieu en vain pour rien. Ouais. Quatrième, ensuite. Pensez-vous du Shabbat pour le sanctifier. Durant six jours, tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires, mais le septième jour est la crêpe de l'éternel pour Dieu. Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ni l'esclave mal, ni le mêle, ni l'étrangé qui est dans tes nuits. Car en six jours, l'éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'il renferme, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'éternel a dénoué le jour de chaleur et l'assentifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se promoncent sur la terre, et l'éternel, ton dieu, t'accorderont. Extra. Ne tu prends, ne commets point d'ajouter, ne commets point de vol, ne rends point, ne rends point, ne rends point, ne rends point sur ton prochain, un faux témoignage. Ouais, super. Ne convoites pas la maison de ton prochain, ne convoites pas la femme de ton prochain, son esclave, ni sa servante, son gosse, ni son âne, ni un de ce qui est à ton prochain. Super, merci beaucoup Dénithère. Alors regarde, on a ici donc devant nous les dix commandements qui ont été lus impeccablement, et ce qu'on peut d'ores et déjà dire, quel est le point commun des cinq premiers commandements à votre avis ? La négative. Mais tout est négatif. La relation prochaine et le point avec Dieu. Alors classique, ligne de démarcation très claire, la droite, donc la première table, concerne ma relation verticale avec le bon Dieu, donc c'est tout ce qui concerne le Shabbat, qui concerne l'interdiction d'avoir d'autres dieux, ainsi de suite, qui concerne aussi, petite parenthèse, la relation avec les parents, le dernier commandement, qui est vrai, il s'agit ici aussi d'une relation avec l'autre, mais d'un autre côté, il y a quelque chose de vertical, puisque c'est eux qui nous ont mis au monde, donc c'est un petit peu notre première divinité. Et papa et maman, c'est les premiers dieux qu'on a dans notre vie. Donc on est clairement dans la première table, dans une dimension verticale, et la deuxième, c'est une dimension horizontale. On appelle ça en hébreu, ben adam la makom, ben adam la khaverou, entre l'homme et son dieu, et entre l'homme et le khaverou. Très bien. Ça c'est la première ligne de démarcation. Maintenant, deuxième remarque. Alors je vous donne cette grille de lecture importante. Vous voyez que, voilà, si je vous demande, dans cette grille de lecture suivante, il y a des commandements qui concernent la pensée. C'est quoi par exemple ? Imaginez que peut-être qu'il y a d'autres dieux, ches-ve-shalom, sur la terre. C'est quelque chose qui va se cramer au niveau de ma pensée. Lorsque je dis, ne fais pas un faux témoignage. On est dans la dimension de la parole. Et lorsque je dis, par exemple, ne tue pas, je suis dans la dimension de l'acte. Donc on a des interdits qui concernent tantôt la pensée, tantôt la parole, et tantôt l'acte. Donc on attrape l'individu dans trois domaines, pensée, parole et acte. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer comme différence entre les deux tables, la dimension verticale et la dimension horizontale ? A votre jouet. L'un est opposé de l'autre. Vas-y, Mickaël. C'est-à-dire que l'un, le premier, va correspondre au sixième. Alors c'est autre chose. Avant ça, je veux une grille de lecture très claire. Est-ce que la première table, celle qui est Ben Adem la Macom, est pensée, parole, acte, et l'autre, elle est que acte ? Non, pas tout à fait, presque. Elle a raison. La première table, ça commence par de la pensée. Tu dois accepter qu'Hachem t'a sorti d'Egypte, qu'il n'y a pas d'autres dieux, tu ne dois pas te procéder devant d'autres dieux, bref. Tout ça, c'est la dimension, on va dire presque idéologique, intellectuelle, dans mon rapport à Dieu. Ensuite, deuxième étape, tu l'as parlé de prononcer le nom de Dieu, donc c'est de la pensée à la parole. Et le cinquième commandement, c'est honor ton père et ta mère. C'est quoi honorer son père et sa mère ? Tu sais comment ça se traduit ? Respect. C'est quoi le respect ? Le relaisser à l'espace suffisant. Oui, mais c'est plus que ça. Je ferais un nom est beaucoup plus éloquent. Je ferais un nom vous dire, tu dois l'habiller, tu dois l'habiller ton père s'ils ont besoin. Ta mère, tu dois lui faire son café, tu dois au petit soin. Au petit soin, ça c'est ce qu'on appelle respecter son père. Même si je ne supporte pas, même si j'ai gros sur la patate, je vois, on te dit, tu vas devoir t'occuper de ses factitifs. Donc on est passé de la pensée à la parole et à l'acte. Maintenant, regardez ce qui se passe dans la deuxième table. Ça commence par quoi ? L'acte. Ensuite, parole et... Donc on a un ordre inversé. Dans ma relation avec Hachem, ça commence par de la pensée, de l'idée. Ça se déploie dans le monde de la parole et enfin dans le monde de l'acte. Et inversement, lorsqu'il s'agit de la relation entre eux, la première des choses qu'on vient d'interdire, c'est « L'eau, Tchertsar, ne tue pas. » Cette personne que tu ne supportes pas, dont tu as vraiment l'impression que le monde serait tellement mieux sans cette personne, tu as paru de la tuer. Deuxième chose, « L'eau, Tchertsar, ne tue pas. » On est dans les faits. Ensuite, on a ce qu'on appelle « Ne pas faire un faux témoignage, ce n'est pas de l'acte, mais c'est de la parole. » C'est une parole qui a, mais c'est une parole. Et enfin, dernière chose, notre harmonie ne convoite pas. Convoiter, en général, se fait de façon totalement, comment dire, invisible. C'est parce qu'à la terre, même si tu peux avoir des expressions dans lesquelles on sent que tu es gêné, mais a priori, ça ne franchit pas la frontière de la parole, en général, la convoitie. Donc, on a ici un sens inversé, on aurait pu très bien imaginer le même sens. À votre avis, pourquoi ? Il vous manque des trucs ? Il y en a un. Pardon, excusez-moi. Je n'ai, je n'ai. Allez-y. Pour mettre en évidence que le fait... Il y en a, encore, je peux passer, ouais. Mais, Mickaël, Elicheva, tu peux faire passer ? Je ne peux pas laisser des documents, là-bas. Où ? Où je fais passer ? Moi, je... Là-bas. 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 Il y en a pas ? Pardon ? Peut-être pour mettre en évidence que le fait, envers HM, ça commence, même la pensée, ça suffit pour déjà l'atteindre. Alors que... Envers autrui, on a besoin d'un acte quand même plus marqué pour... Pas mal. Pas mal. Pas mal. Je voudrais la réponse qui est donnée, une réponse classique qui est assez, comment dire, intéressante pour nous. Je ne réponds pas à cette question, je répondrai après une autre question. Une question qui est posée, une question classique qui est posée. Vous savez que, à chaque fois qu'on fait un acte de mitzvah dans la vie, faites passer encore si... Il y a encore des... Vous avez tout le monde là ? Lorsqu'on fait un acte de mitzvah, alors, elle est toujours précédée, les sages ont institué une bracha. Par exemple, tu vas allumer les nerfs de Shabbat, Baruchata HaShem, les adniqu... A chaque qui est une... Non, non, les adniquers de Shabbat, tu dis, sur le remerciement, en fait, qu'Hashem t'a demandé d'allumer les bougies. On va faire, maintenant, le matin, on fait une bracha. Tu vas allumer ta Hanouké, tu fais une bracha. Tu vas prélever la chala, tu fais une bracha. Tout acte religieux est en général toujours précédé d'une bracha. Une question qui est posée par des commentateurs médiévaux, je crois. Pourquoi, lorsqu'on va visiter un malade, lorsqu'on met une pièce dans une caisse de tzedakah, lorsque tu fais un don à un gala, on ne précède pas ce don d'une bracha qui serait baruch ata hachem eloké noumena haolam, achèrkide chanou bemisotav et sivanou, la sot sedaka, la sot resed, béni soitué l'éternel, qui nous a ordonné de faire du bien, de faire du resed. Pourquoi on ne ferait pas une bracha par rapport à ça ? C'est une question qui est assez classique, qui est posée, donc on devrait aller voir un malade, par exemple, avant de rentrer dans la chambre d'hôpital, tu dis, c'est une mitzvah, elle devrait être précédée par, comment dire, une bracha. La réponse qui est donnée par un maître est la suivante. Lorsqu'il s'agit de m'occuper d'autrui, aller visiter un malade, aller donner de l'argent à quelqu'un, aller soutenir psychologiquement une personne, alors là, c'est tellement urgent qu'il n'y a pas de place pour le bon Dieu. Il n'y a pas de place pour les faire une bracha, on n'a pas le temps. C'est immédiat. Le monde de l'acte est le monde qui prime. Bien qu'il s'agisse du mitzvah que je fais, mais il n'y a plus de place pour parler avec Hachem. A l'instar un petit peu de ce qu'on avait vu chez Abraham, lorsque trois idolâtres débarquent, il était en pleine communication avec Hachem, il dit, écoute Hachem, minute, je te mets la... la musique d'attente et je m'occupe des trois arabes qui débarquent qui sont des idolâtres. C'est-à-dire que la dimension intersubjective, la relation à l'autre est tellement urgente et Hachem est intéressé par ça qu'on ne laisse pas de place à la dimension d'abracha. C'est la même chose ici. Ce qui va compter dans ma relation à l'autre, c'est avant tout, avant tout, les actes ont une importance colossale. Donc, on a mis les choses, comment dire, par degré d'importance. On peut envisager un certain laps de temps de réflexion par rapport au bon Dieu avant d'en arriver aux actes. Mais lorsqu'il y a besoin en face de moi, il y a urgence. La vie me convoque à agir rapidement. Ça, c'était donc une deuxième remarque par rapport à la structure des tabarons de rentrer dans le sens littéral de ce qui est marqué. Troisième point que je voudrais vous dire qui est un point absolument essentiel qui avait le rechiffre de Rav Bloch de Telch pris grand-mètre du début du... fin 19e, début 20e qui pose une question géniale. La question est la suivante. Lorsque le texte des dix commandements nous dit « L'otirza » ne tue pas, ne commet point d'adultère, ne vole pas, ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Je vous pose une question. C'est la première fois qu'Hachem me demande de se tenir à carreau par rapport au vol, par rapport au viol, par rapport à l'adultère. C'est la première fois qu'Hachem s'exprime dans ces termes. Donc c'est la première fois qu'il y a des mitzvot finalement. Il y en a que trois, je crois. Oui, il n'y en a que trois. Vraiment ? Faux. Il y a des lois noires. Très bien, merci. Il existe depuis Noach le concept des sept lois noachiques. Les sept lois que tous les non-juifs du monde sont censés respecter. Un Esquimau du pôle sud, je ne sais pas s'il y en a, est censé minimum légal, minimum de l'humanité. C'est un, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas, comment dire, vivre dans un état de non-droit. Poutine est un mauvais goye, un sale goye. Parce qu'il a créé un système dans lequel il n'y a pas d'état de droit en Russie. Pseudo. On achète, on fait ce qu'on veut avec la justice. La France, par rapport à ça, qu'on le veuille ou pas, il est à l'état de droit. Même si on a des ministres de la justice qui sont un petit peu bizarroïdes, et qu'on le veuille ou pas, on n'achète pas en France les tribunaux. Donc c'est un état de droit, donc ils respectent un commandement de la Torah d'édifier un état de droit. En général, le monde européen, le monde occidental, on vit dans un état de droit. Il y a un cinquième qui s'appelle mettre en place un interdit lorsque je veux manger, un goye veut manger, par exemple, un bout de cheval, il ne va pas lui prendre la pâte alors qu'il est encore vivant. Tu dois abattre l'animal et après tu consommes la pâte. Et l'hermine à l'hermine, c'est-à-dire que tu ne peux pas consommer un membre de l'animal tant qu'il est encore vivant. Et, dernière chose, l'interdiction pour les noachides de tout simplement blasphémer contre Hachem. C'est une partie de la structure que n'importe quel non-juif doit avoir. À partir de là, il faut essayer de comprendre quelle est la pertinence de la répétition de certaines lois dans les dix commandements qui figurent déjà dans ce qui s'appelle le commandement humain, le commandement d'un homme normal. Qu'est-ce que rajoute si Hachem a eu besoin de descendre sur le Sinaï pour dire ce qu'il a à dire ? C'est quelque chose d'inédit qui est marqué ici qui ne se retrouve pas avant. Vous comprenez le problème ou pas ? Pour répondre à cette question, alors, on fait un détour par un midrash qui est assez connu qui dit que lorsque Hachem est venu donner la Torah au Béné Israël, il est d'abord proposé la Torah aux enfants des saints. Hachem est donc le fils de Jacob, tout le monde de Rome, le monde occidental. Alors Hachem est venu lui proposer « Je voudrais vous donner la Torah ». Hachem répond « Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah ? » Réponse d'Hachem. Il y a marqué dans la Torah « Ce que vous voyez ici, l'Ottir-Tzart, tu ne tueras point. » Réponse de Hachem. « Ah, c'est mal tombé là. » Parce que moi, Hachem, ma vie est basée sur l'utilisation du glaive. Mon père m'avait promis « Tu vivras par le glaive. » Et étant donné que mon papa m'a donné ça comme âme, je passe ma vie dans des rapports de force. Je passe ma vie dans cette faculté à tout détruire sur mon passage. Et donc, Hachem refuse. Bon, pas de chance. À ce moment-là, Hachem propose aux enfants d'Ishmaël la Torah. Et le Midrash nous dit que Ishmaël a tout simplement demandé la même chose que Hachem. « Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah ? » Réponse d'Hachem. « Tu sais quoi, il y a marqué dans la Torah ? « L'Ottir-Tzart, tu ne voleras pas. » Hachem dit « Ah, je ne peux pas. » Je ne peux pas. Il y a marqué dans la Torah « Yad Obakolv » « Yad Kolbo » Lorsque le malheur l'ange propose à Hachem de revenir voir elle a eu une fausse couche. Elle a été chassée de la maison. Il propose de revenir voir Abraham en lui promettant qu'elle aura un enfant. Elle dit « Non, je ne veux pas. » Et tu y verras et il s'appellerait Ishmaël où il y a Obakolv et de Kolbo. Il y aura la main partout. « Quatre mal ! » À ce moment-là, elle dit « Oui, ok, c'est bon. » Elle dit « Mais moi, dans ma structure, j'ai été programmé quelque part pour ne pas respecter la frontière des biens d'autrui. » Et donc, Ishmaël envoie Boulé qui dit « Moi, ça ne m'intéresse pas cette Torah. » « Ciao. » Et donc, Hachem, mais il ne peut pas dire « C'est ma vie de tuer. » Pourquoi il ne peut pas dire « C'est ma vie de tuer ? » Parce que Esaf, c'est un enfant noir. Enfin, c'est un descendant noir. Or, tous les golymes du monde sont censés ne pas tuer. Donc, c'est quoi cette parole de Esaf qui dit « Moi, je ne peux pas, je suis obligé de tuer. » Mais ça ne veut rien dire, ça. C'est pour ça que vous avez vu. Il n'y a pas quelque chose de plus Vraiment, lui, il doit minimum respecter le fait de ne pas tuer. Hachem lui propose autre chose. Il refuse autre chose. Mais là, il propose l'essentiel des choses qu'il est censé respecter. Ouais. Pareil pour Ishmaël, Ishmaël. Mais il est censé lui aussi en tant que ben noir ne pas voler. Donc, ça ne veut rien dire. Moi, je ne peux pas voler. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, ce n'est pas un débat entre les deux. On ne comprend pas les dialogues. Réponse de Rabblor. Vous avez compris la question ? Moi ou pas ? Réponse de Rabblor à la chose suivante. Non, non. Il faut comprendre la chose suivante. Évidemment, les enfants d'Ishmaël, évidemment, les enfants des Saves sont soumis aux lois de Moachide. Et lorsqu'il vient de dire à Hachem qu'on refuse la proposition, ce n'est pas la proposition grossière de dire voilà, est marqué dans la Torah « L'otir tsar, tu ne tueras pas ». Ça veut dire que tu n'as pas le droit si tu as un problème avec un bonhomme de prendre ta Kalechnikov et de l'allumer avec ta Kalechnikov. Ce n'est pas ça qui est marqué. Il y a marqué ça aussi mais il y a autre chose qui est marqué. Il y a marqué aussi le fait que si comment dire je décide de monter un business le même qu'on le tient en face de toi je dois considérer ça comme si je t'avais inversement. C'est quoi l'adultère ? C'est comme si je montais un business en face de toi et je décide de monter pour te couler. Il y a quelque chose les rachamés vont dire que ça rentre dans l'interdit de l'adultère. Lorsque un pauvre qui me tend la main me dit bonjour et que je passe devant et que je refuse le bonjour je l'ignore on s'est engagé au Mont Sinai nous les juifs à vivre ça comme si je l'avais tué. Parce qu'il n'a de richesse dans sa vie que son identité et sa faculté à communiquer et dire bonjour si je le refuse ce bonjour je suis en train de le tuer et sous-entendu nous nous sommes engagés au Mont Sinai à vivre les interdits dans leur plus grande subtilité. Et c'est ce que les enfants d'Essav et les enfants du Viet refusent. C'est-à-dire nous stricto senso je me suis engagé maximum dit Essav à ne pas prendre une kalachnikov et défoncer tout le monde mais ne commence pas à me rentrer dans les subtilités de l'esprit du vol ou l'esprit du Retsar. Pareil je suis pas des pas mal étalages je vole pas ça je me sens engagé je suis un bain noir mais me demander plus de subtilité je ne le suis pas pas rentrer dans ce niveau le Mont Sinai est venu amener aux juifs une élaboration un déploiement de tout la subtilité des interdits grossiers d'ailleurs c'est intéressant le mot qui précède chacun des interdits c'est l'eau l'eau ne tueras pas tu ne voleras pas mais en fait il y a deux expressions pour dire non en hébreu il y a deux expressions il y a l'eau et quelles sont leurs expressions qu'on voit beaucoup dans le livre de Tvarim pardon peine c'est de peur c'est autre chose haine ça c'est il n'y a pas mais ne pas comment on dit ne pas en hébreu hal hal ta asé hal ta asé hal ta asé ouais maintenant l'eau et hal ne veulent pas dire la même chose hal introduit un interdit ponctuel l'eau c'est pas ponctuel c'est générique c'est à dire je dis non au vol je dis non à l'adultère je dis non comment dire à tout ça c'est beaucoup plus général que l'interdit local non adultère on s'est engagé nous les juifs à ce que si dit le chocanarour un individu regarde le doigt d'une personne en prenant du plaisir ça s'appelle de l'adultère calme toi ça va j'ai rien fait j'ai même pas tout gênant les choses qui sont attendues à voir t'as pas le droit de les voir c'est pas ta femme t'as pas le droit de regarder ouais alors tu peux voir sans regarder ouais et ben on s'est engagé avec ce degré de subtilité c'est le défi qu'on a voulu accepter et c'est ça que les d'autres d'autres n'ont pas voulu ils ont le droit c'est une proposition c'est optionnaire ils ont le droit il n'y a aucun il n'y a aucune stigmatisation négative de refuser t'es pas obligé de rentrer dans ce degré de subtilité ils n'ont pas voulu voilà un petit peu comment on comprend la chose ce que l'on touche ici évidemment est du domaine du générique qui a toutes ces ramifications une fois qu'on a dit ça on peut si vous voulez bien attaquer comment dire le mot à mot de ce qui est marqué je vais essayer donc de vous proposer un festival de réponses des questions qui jaillissent en commençant donc par le premier interdit texte de la Torah comment dire elle est repassée la fiche ou pas ? c'est une fiche qui est repassée ou pas ? non non reviens je la mets celle-là elle est repassée ou pas ? euh non je sais pas si c'est elle est complète ou pas alors voilà sinon si on part par celle-là merci complète ceux qui ont besoin qui m'admènent merci regardez je commence par le premier commandement donc là on se concentre bien on regarde bien le texte parce qu'il y a plein 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 de messages qui sont essentiels je suis l'éternel ton dieu qui t'a fait sortir d'Egypte à votre avis quelle est la nécessité au moment où Hachem pose le postulat je suis l'éternel ton dieu quelle est la nécessité de l'évoquer le fait que c'est moi qui t'ai fait sortir d'Egypte à votre avis pourquoi ? pose ça cette carte d'identité c'est pour ça ils sont sortis d'Egypte pour 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 recevoir ton avis pas mal on est pas loin alors encore plus ouais pas mal on y est pas mal ça veut dire il a besoin de se présenter comme étant celui qui lui devait sortir d'Egypte pour deux raisons après les commentateurs la première des raisons c'est que étant donné que maintenant il va nous donner une pléthore d'interdits alors il faut qu'il puisse justifier son positionnement par rapport à tous ces interdits et donc il vient faire référence au fait que bah ça me revient un peu de droit je suis quand même sorti de la boue donc j'attends quelque chose de vous donc c'est un peu ce que veut dire Érichira c'est la première réponse la deuxième réponse très intéressante c'est pour éviter nous dire Hachim d'avoir une conception erronée du bon Dieu je m'explique qu'à présent les béni-Israël qu'est-ce qu'ils ont vu du bon Dieu qu'est-ce qu'ils ont vu des miracles des miracles c'est-à-dire des plaies donc ça veut dire des coups qu'on a donné à l'Egypte et on a donné des coups en voiture en voilà pendant un an c'est un an de plaies et après ils sont sortis d'Egypte ils sont allés sur la mer rouge et qu'est-ce qui s'est passé là-bas on a réglé le compte de façon radicale aux comment dire aux Égyptiens tu sors de cette expérience de un an de plaies et de l'épisode comment dire de la santé d'Egypte enfin de l'Ouvation de la mer rouge je te demande c'est qui Dieu pour toi c'est qui Dieu vous savez la réponse que je donne moi c'est un Dieu méchant oh ça veut dire c'est un Dieu gendarme de Voltaire c'est le flic il flic et il fait comme il faut les Égyptiens qui étaient méchants très méchants ils coulaient comme de la paille ça ne coule pas la paille à petit feu ce qui était ils appliquaient les ordres un peu pas plus boum ils tombaient comme du plomb oui mais ça veut dire qu'il y a une justice immanente ça ne rigole pas avec le bon Dieu ouais c'est pas la vie c'est pas un pique-nique c'est complexe ça veut dire que ce que je retiens de cette épopée c'est Hachem Hichwilchama Hachem général en chef c'est un homme de guerre comme il dit très bien il est méchant ce même Dieu qui vous a fait sortir d'Egypte je veux maintenant orienter les choses vers un monde humain un monde moral un monde de coexistence des individus ne vous détrompez pas ne vous trompez pas sur le côté fantastique du bon Dieu il l'a mais ce que je veux maintenant c'est que tout s'était organisé il dit comment non donc ça c'est ça qui justifie d'après Rachid l'utilisation de Hachem autre remarque importante on s'exprime au singulier je t'ai fait sortir d'Egypte je suis l'éternel ton Dieu pas votre Dieu et pas qui vous a fait sortir d'Egypte mais qui t'a fait sortir d'Egypte pourquoi au singulier réponse essentielle même dans ce qui s'appelle le décalogue qui est censé s'adresser à tout le peuple juif chaque individu doit faire son expérience personnelle du bon Dieu il manque des documents j'en ai encore chaque individu est censé développer son canal personnel avec le bon Dieu on a ici durant l'épisode le plus public de l'histoire du monde on a une focalisation sur le singulier c'est ça qu'il faut bien comprendre Hachem Otziram et Tzirahim autre chose on parle de la terre d'Egypte et on précise mi-bet avadim une maison d'esclaves vous voyez ce qui est marqué ici ou pas tout le monde le sait que c'est là-bas pourquoi t'as besoin de préciser mi-bet avadim vous comprenez la question ou pas parce que les Israels peuvent dire on est sorti d'une maison d'esclaves et finalement on va devenir encore esclaves on va servir encore Hachem on passe d'une servitude à l'autre donc les Israels alors c'est quoi je ne comprends pas les Israels peuvent se dire mais on passe d'une maison de servitude à une autre maison de servitude alors c'est une ironie oui voilà ah donc Jennifer propose une ironie alors c'est une ironie mais dans enfin peut-être mais j'ai vu un commentaire qui parle d'une ironie autrement mi-bet avadim c'est pas l'Egypte qui est une maison d'esclaves dans lequel nous étions mais c'est la maison des esclaves l'Egypte c'est la maison des esclaves pourquoi la maison des esclaves on ne l'en sortait pas non non mais ça ça veut dire la prison non non mais pourquoi on appelle l'Egypte la maison des esclaves mais pas que ça en Egypte il y avait d'autres peuples qui étaient esclaves de leur vie mais au moins Joseph c'était pas du tout une maison d'esclavage ok mais plus que ça même à l'époque des enfants d'Israël c'était pas une maison d'esclavage c'était c'est pas une maison d'esclaves c'était une maison qui faisait de l'esclavage mais c'est pas une maison qui prostitue d'esclaves la finesse ici la suivante les égyptiens eux-mêmes sont les descendants de Kena'an qui est le fils qui a été maudit par Noach parce que son père Ham a eu une relation avec Noach son propre père alors que Noach était ivre Noach c'est comment dire Noach c'est enivré à ce moment-là Ham débarque et minimum Ham castre son père voire a une relation homosexuelle avec son père c'est bizarre c'est un rachid qui parle de ça au début de Noach en tout cas vu son action Ham on veut dire chaud en hébreu il était très chaud vu son attitude Akadosh Ben Kou enfin ouais va maudire le fils de Ham c'est à dire Kena'an et à devenir esclave de ses frères donc de façon normale l'Egypte descendre Kena'an devraient être eux des esclaves et paradoxalement nous qui sommes des Mamlechet Kouanim une nation de prêtres nous nous sommes trouvés esclaves de ceux qui auraient dû être nos esclaves c'est ça l'ironie dont on parle c'est pas aussi la tienne je vais les faire mais ça veut dire il y a quelque chose d'incroyable on s'est retrouvés oppressés par des gens qui auraient dû être à notre service c'est ça en fait la dimension complètement incroyable et insupportable de l'Egypte voilà donc ce que dit ici le texte deuxième commandement L'Oyeh Lekha Elohim qu'il n'y ait pas d'autres dieux alors c'est pas d'autres dieux c'est des dieux autres étrangers bizarroïdes qu'est-ce qu'il y a de bizarroïdes dans les autres dieux nous dit Rashi c'est qu'en fait ils passent leur vie à changer les autres dieux c'est fashion si le marbre est bon marché le dieu est en marbre si c'est l'or ça va être l'or ça veut dire que il y a une absence de fixité dans les idolatries qui est consternante ça c'est donc ce que veut dire certains commentateurs Elohim ce sont d'autres dieux parce qu'en fait il y a un système de mode qui se met en place autre possibilité Elohim est à prendre sens puissance tu n'as pas le droit de croire en d'autres puissances et si on traduit Elohim par puissance alors on se retrouve avec une vision extrêmement moderne de l'idolâtrie c'est quoi ne pas croire aux puissances c'est déraciner de notre coeur les analyses des économistes les plus brillants qui vont te dire si aujourd'hui la bourse de Paris est en train de plonger c'est parce qu'elle récupère par effet domino toutes les soubresauts de la bourse de Chine ainsi de suite et du Japon cette lecture qui est une lecture de causalité à un plic B qui va te faire croire que finalement la façon de gérer le Moyen-Orient c'est Obama qui décide et ce qui se passe en Extrême-Asie c'est Poutine cette croyance que toutes ces personnes sont autres que des marionnettes dans les mains du bon Dieu est une croyance qui s'apparente à l'idolâtrie ça c'est ce que voudrait dire à travers un commentateur ne pas croire aux puissances qui semblent être des puissances autonomes ne pas croire en elles c'est donc une deuxième possibilité de comprendre ce Elohim Akherim je continue dans comment dire le texte et là on arrive à un point absolument essentiel L'Ota Asse Lecha Fesel la Torah t'interdit de faire une statue Pesel c'est une statue qui me dit ici quelle est la racine de Pesel il y a de quoi Pesel mais où est-ce qu'on retrouve oui taillé mais où est-ce qu'on retrouve le terme de Pesel dans la terminologie juive Psolecha alors c'est par rapport au Psolet donc c'est le débris le déritu on le trouve aussi dans quelle expression or vas-y tu l'as dit pasoul pasoul c'est quoi quelque chose qui est pasoul en hébreu ça veut dire qu'il est impropre c'est quoi impropre je donne un exemple j'ai ici un talit un talit est fait parce qu'on a un habit à quatre coins alors on prend quatre fils un trou dans l'habit et dans ce trou on fait passer les quatre fils de façon à avoir huit bouts ouais donc quand tu plies en deux quatre fils c'était huit bouts on va les tisser avec notre façon de les tisser avec des trucs cabalistiques un peu complexes peu importe et pour rendre pasoul un talit pour rendre impropre t'as pas besoin de prendre un ciseau et le charcuter il te suffit de le fond très fine à une des racines tu coupes un des fils un sur huit ouais non ça fait même pas 10% 15% tu coupes un boum je dois prendre le talit le jeter tout de suite enfin je peux plus porter ce talit le pasoul c'est pas lorsque c'est dé lorsque c'est déchiré le pasoul c'est une notion qui indique que la chose est presque parfaite mais c'est pas parfait le pasoul pour l'image le reine vous avait dit c'est un peu comme l'histoire pour les filatélistes le timbre s'il manque une dent à un timbre il vaut zéro je comprends pas mais on voit parfaitement l'image attends on voit parfaitement l'image le dessin est parfait ah une dent arrête ça vaut même pas non non il vaut plus rien ça veut dire faites attention le pèsel c'est le presque parfait ça veut dire que la statue c'est du presque parfait mais comme c'est pas parfait alors c'est interdit qu'est-ce qu'on entend pas ? réponse à Katochbao Kru la définition est la suivante ne veut pas qu'on se limite à ne faire qu'une statue de lui qu'une image de lui à n'importe quoi de lui pourquoi ? parce que par définition tu vas circonscrire le bon Dieu dans un objet matériel qui sera forcément limité ça c'est donc la définition de l'interdit maintenant faites bien attention nous sommes tous ici des gens qui croyons en Dieu et dans notre croyance on se fait tous une idée du bon Dieu je m'explique lorsque dans notre amida quotidienne dans notre amida quotidienne nous prononçons les mots suivants à quel ? à Gadol à Gibor vers Nora on dit que Hachem il est grand il est Gibor il est puissant il est Nora il est redoutable quand tu prononces ces mots que tu comprends si tu les comprends que tu le veuilles ou pas tu te figures quelque chose pas Rambo pas Superman ouais parce que c'est pas ça pour toi la vraie image de la puissance mais quand tu dis puissant ça veut dire quelque chose de puissant peut-être que tu vas t'inspirer de la puissance de Bill Gates tu sais pas tu vas dire ouais encore plus que Bill Gates ouais quand tu vas parler de la redoutable tu vois il y a quelque chose qui rentre dans ta tête donc on est tous condamnés à transformer la boîte noire qui est Hachem en quelque chose on se fait tous une idée du bon Dieu est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas certes c'est un concept mais tout concept est d'une certaine façon une 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 conceptualisation c'est une cristallisation de l'idée de Dieu qu'on le veuille ou pas maintenant qui me dit que je suis pas dans une idolâtrie quand je fais ça qui me dit que je suis pas en train de rentrer de façon subtile évidemment donc c'est pas c'est pas un Bouddha que j'ai édifié dans mon jardin c'est l'idée de Dieu mais cette idée elle est limitative si le problème c'est d'imiter Hachem l'idée que tu te fais d'Hachem elle est grandiose et ton grandiose il est limité il est confiné à tes petites à ta petite conception du grandiose donc quand tu te fais une idée grandiose d'Hachem t'es en train de le limiter donc c'est l'idée de la tri alors il est là alors tu dis c'est dynamique ok alors je vais passer du Bouddha en or au Bouddha en vermeil ça te va ? non la pensée elle évolue constamment alors que l'objet il reste au fil pas mal il y a une dynamique maintenant maintenant l'élément de réponse est le suivant lorsque nous disons à quel Agadol Aghibor Vanora qui c'est donc ce sont des mots qui figurent dans l'Abidah l'Abidah a été écrit à peu près en moins 300 par les gens de la grande assemblée d'où proviennent ces mots à quel Agadol Aghibor Vanora comment ? qui a dit les premiers ces mots ? David c'est pas Abraham non pas Abraham c'est pas Abraham non pas Rachid non non plus alors je vous le donne vous donnez votre langue au chasse David tu donnes l'angle au chasse ? non ? tu vas c'est Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu qui est l'homme qui a eu le contact avec le bon Dieu le plus intense 3 fois 40 jours sans boire sans manger sans dormir sans rien même pas un canard à gousse pour se protéger du froid rien ça c'est Moshé maintenant après cette expérience incroyable devant Hachem il ressent de toute façon il dit voilà tu sais quoi Hachem il est Agadol Aghibor Vanora il est grand il est redoutable et il est héroïque étant donné qu'Hachem Moshé nous dit ça c'est pour nous forcément une asymptote on ne peut pas dire mieux que ça donc à partir du moment où c'est l'expérience ultime on est au summum au climax comme on dit en anglais alors à partir de là je suis sûr que je suis pas comment dire j'ai pas limité Hachem parce que certes je me fais une idée de lui qui est une idée dynamique comme elle dit Ariela mais je sais que c'est une idée ultime mieux que ça on peut pas et qui me dit que le mieux que ça on peut pas c'est validé par Hachem c'est inversé dans les chers Hachem il dit un truc incroyable on lit dans la tradition marocaine on lit le chers Hachem tous les vendredis soir et il y a un verset qui dit la chose suivante que Hachem il est Médalègue al-Héarim et Kapetz al-Héarim Hachem il est Médalègue al-Héarim il enjambe les montagnes mais Kapetz al-Héarim et il saute les vallées bon Médalègue al-Héarim il est intrigué par l'expression Médalègue al-Héarim qui me fait gratuitement la remarque du Midrash Médalègue al-Héarim quel problème ? il saute les montagnes Harim Har-Héarim oui les montagnes il y a un Hé en trop Jennifer il y a un Hé en trop le texte dit Hachem il enjambe les les montagnes il y a un double article défini les définis ça l'article défini oui ça n'a pas apporté désolé voilà donc désolé alors en tout cas c'est bizarre il enjambe les les montagnes ça a encore sens donc décompose le Midrash donc le Midrash te propose une lecture plus sophistiquée Hachem il est Médalègue al-Héarim littéralement al-Kéarim Hachem il enjambe les dieux de montagne ça veut dire quoi les dieux de montagne ? réponse du Midrash par une parabole il y avait un jour une peuplade dans un village qui était comment dire un village qui était à côté à proximité d'un Everest une sorte de montagne gigantesque et ces personnes ces paysans dans ce village qui étaient tout simplement déconnectées de la culture déconnectées des idées enfin déconnectées de la culture juive alors il se faisait un monde de cet Everest en disant voilà si tu demandais c'est qui dieu il dit c'est l'Everest c'est cette montagne gigantesque et bien nous dit le Midrash que Hachem il enjambe ces montagnes ces dieux de montagne c'est à dire lorsque d'une montagne tu te fais un dieu Hachem il enjambe ça veut dire il accepte étant donné que c'est ton acception ultime maximale alors c'est validé par Hachem le problème de la Vodazara de l'idolâtrie c'est que fondamentalement tu t'arrêtes à mi-chemin parce que tu es intéressé à t'arrêter à mi-chemin tu n'es pas intéressé à rentrer dans un service dans lequel tu es prêt à tout donner tu es prêt à faire des offrandes tu es prêt à amener des petites mandarines comme ils font les Chinois vous savez dans le 13ème tout un petit Bouddha et donc ils viennent amener de façon spirituelle des offrandes à leur septuette mais c'est une sorte de troc le système des idolâtries ça veut dire je te donne ce que tu as besoin et toi tu me donnes ce que j'ai besoin j'ai besoin d'amour j'ai besoin de fric j'ai besoin de santé d'éducation de mes enfants on fait un troc ensemble ça c'est la démarche de l'idolâtrie c'est à dire je ne donnerai pas tout je donne à condition de Hachem est intéressé à un don total de l'individu c'est quoi le don total ? c'est l'attitude dans laquelle tu vas voir que la chose la plus gigantesque que tu as en toi c'est la plus infinie c'est ton cerveau et bien tu es capable de tout donner au niveau de ton idée avec Hachem Hachem c'est le must il n'y a pas plus que ça tu es prêt à t'engager totalement dans Hachem c'est ça en fait et c'est une nuance incroyable c'est pas vrai qu'en fait que l'Avoda Zara idolatrice se dit Avoda Zara Avoda veut dire service c'est service on s'appelle nous des gens qui servent Hachem et eux c'est un Avoda que ça commence bien il y a une volonté de servir mais qui vire ensuite vers quelque chose d'étranger c'est quelque chose qui est étranger c'est-à-dire que finalement ils sont arrêtés à mi-chemin à la part ils ont une image géniale Hachem veut que tu sois capable de tout donner chez toi le système de l'Avoda Zara c'est fonctionner avec ce qu'on appelle du shokha c'est-à-dire c'est comme si je voulais aller acheter une Playstation dans un magasin dans un Thaïs Aras et plutôt que de payer le prix fort de 300 euros je sais pas combien je blisse un petit billet de 50 à la caissière pour qu'elle me fasse passer le truc sans passer c'est ça en fait l'Avoda Zara l'Avoda Zara c'est quoi ? c'est je te file un petit billet et tu m'arranges je m'appartenir à ça tu m'arranges mes enfants tu m'arranges tout mais je suis pas prêt à tout donner pour toi il y a un en fin de compte il y avait un philosophe je ne vois plus comment il s'appelle il y a un moment un peu bizarre le philosophe du 3ème siècle qui dit ou du moins du 300 plus 300 c'est plus important je pourrais vous retrouver qui fait le remarquer incroyable il dit que je sais pas si vous avez remarqué dans toutes les dans la mythologie il y a beaucoup de dieux ouais poséidons et comment on s'appelle les sphin comment on dit toute la pléthore de dieux ouais qui gravite autour de la mythologie et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont tous dans leur représentation des visages humains visages d'hommes c'est-à-dire que lorsque l'homme crée l'idole il faut qu'il ait la tête ouais la tête d'un homme je parle pas d'un homme à la face de femme c'est un humain un être humain diane chasseresse enfin toutes les toutes les idoles ouais maintenant c'est dur en question maintenant il disait ce philosophe que si les animaux créent des idoles les vaches et bien elles auraient toutes des têtes de vaches c'est-à-dire qu'en fin de compte il y a dans la Havodazara un culte de soi c'est un culte de soi une projection c'est une projection mais c'est finalement quelque chose de profondément égoïste Pesel c'est presque parfait mais c'est pas parfait c'est pour ça que Gajba on a ici devant nous tout la comment dire le déploiement de toutes les formes d'idolâtrie tu peux faire l'idolâtrie par sculpture par peinture une image et ensuite troisième niveau pardon quatrième aspect comment dire le ouais le troisième aspect c'est se procèder devant elle ouais ça c'est dont ce qui est marqué ici je continue dans le texte on a dit que Havodazara il est Kana on a fait tout à l'heure un cours sur Kana le concept de Kinyan Kana la jalousie provient du Ken qui veut dire le Kinyan l'acquisition c'est quoi la jalousie c'est croire que ce qu'a reçu ton voisin ta copine ton copain est quelque chose qui ne lui revient pas j'ai l'impression que ça aurait dû faire partie de mon Ken de mon nid à moi Ken Kinyan dit le Rav Hirsch et là fondamentalement j'ai l'impression que HM a fait un bug dans la distribution des talents et des choses maintenant le texte nous dit que HM va faire payer très cher jusqu'à la troisième et la quatrième génération tout le monde pose la question je ne comprends pas le petit-fils qu'est-ce qu'il a fait le pauvre son père s'est mal comporté pourquoi lui il devrait en pâtir réponse des riches et lui même chose suivante on paye un enfant paye pour deux raisons soit parce que il perpétue le modèle ancestral et là il est répressible soit deuxième chose un peu plus subtile c'est qu'il n'utilise pas sa bouche pour faire un reproche de ses parents soit parce que tu perpétues soit parce que tu ne t'es pas opposé à il arrive un moment où vous êtes capable de pouvoir comment dire et ce n'est pas évident ça prend beaucoup de temps tout en aimant ses parents être capable de dire voilà c'est pas normal Roméo comment on fait pour regarder ses parents c'est pas on traduit il me semble qu'on n'a même pas le droit d'évoquer l'idée de par la pensée et par contre éventuellement faire en sorte que le parent comprenne par les actes ok là c'est éventuellement alors trouver le moyen de se démarquer par rapport à une conduite que je juge immorale en l'occurrence attention lorsqu'il s'agit d'Avodazara on voit que Abraham n'a eu aucune hésitation à se moquer de son père on apprend d'Avodazara oui donc en fait c'est pas c'est pas j'aime pas trop la façon dont tu cuis le plat on parle de choses tellement essentielles qu'en fait là il y a une sorte de contradiction dans les verticalités finalement la verticalité d'Hachem prend le pas sur la verticalité de ses propres parents lorsqu'on touche à la verticalité d'Hachem ça c'est donc ce qui est proposé ici au niveau donc de des commentaires au niveau de la punition maintenant c'est intéressant il donne par 1000 pour ceux qui l'aiment si tu prends le ratio entre 4 et 1000 ça fait 500 4 par 5 les Alaphim c'est 2000 donc de 2000 à 500 à 4 ça fait 500 le rapport du bien par rapport au mal est de 500 Hachem il est 500 fois plus gentil que mal parce que quand tu fais quelque chose de bien tu couvres 2000 générations quand tu fais quelque chose de mal tu impactes 4 générations donc les Alaphim ils me disent apprends d'ici que c'est pas tellement l'aspect rigoureux d'Hachem qui est jaillit mais surtout l'aspect gentil d'Hachem mais 2000 générations ça se verra pas c'est pas grave peu importe peu importe moins de questions je sais pas non alors réponse en intensité réponse en intensité on a mis réponse en intensité et pour le cas où on dénonce un acte immoral à ses parents donc on paye pas sur les générations non non aucun souci ouais l'enfant ne paye pas l'enfant ne paye pas non non si si il s'est opposé dans la voie de la vie morale euh troisième commandement Rabotai tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain le commentaire enfin le sens classique c'est que t'as pas le droit de jurer même que de dire quelque chose de vrai par exemple je te jure que c'est une seiko je sais pas l'heure de le dire même si c'est vrai pourquoi non non parce qu'en fait faut pas mêler à Kavosh Baruch Hu pour des choses aussi triviales de une personne qui fait pas confiance c'est une seiko ou pas tu dois pas mêler dans les choses trop triviales Hachem Hachem c'est quelque chose de grandiose et tu dois pas l'utiliser à mauvais escient même pour dire quelque chose de vrai d'ailleurs les commentaire vont dire que d'une certaine façon un individu qui s'amuse à sans arrêt je te jure sur la Torah sur la vie de ma truque c'est que finalement la Torah la vie de sa mère la vie de je sais pas quoi n'a pas tellement d'importance pour la mêler sur un dossier qui s'appelle je te jure que le PSG il a fait 3-0 contre l'OM tu as besoin de mêler la vie de ta mère par rapport à ça c'est que finalement elle n'a pas tellement d'importance et si tu commences trop à jouer avec cette vulgarité avec Hachem alors il est fort possible que tu vas remonter un étage et tu vas rentrer dans le problème de l'idolâtrie c'est la connexion des choses une absence de comment dire de de référence de déférence pardon par rapport à Hachem peut entraîner une relation à l'idolâtrie ça c'est donc ce qui se trame dans le 3ème commandement une autre lecture extrêmement subtile vous avez parlé au revoir Hachem à Kadoch je crois qui dit que l'otissa est Hachem Hachem la chave littéralement l'otissa ça veut dire pardon portée ouais portée ne porte pas le nom de Dieu pas prononcé mais portée ne porte pas le nom de Dieu en vain dit-il tu n'as pas le droit d'avoir un loup qui a une dégaine de religieux ou de religieuse si tu n'es pas au fond de toi il faut avoir une déconnexion entre l'image de toi et ce que tu es vraiment c'est tellement fort cette idée qu'à l'époque les hommes avaient l'habitude de garder les défilés toute la journée jusqu'à la nuit et les frères-famines sont venus interdire cette pratique sauf pour des personnes spéciales parce qu'en fait un bonhomme qui avait défilé en permanence tu as l'impression que c'est quelqu'un de très proche de Dieu en fait il ne peut pas du tout l'être la vie ne fait jamais le moindre à toi ça veut dire que l'autisme ne donne pas ne montre pas des signes extérieurs de religieuse alors qu'à l'intérieur tu n'es pas encore parfait on a toujours cette recherche dans la Torah de faire une adéquation comme c'est dit dans le mot panim et panim panim c'est la face et panim c'est l'intériorité tu es capable d'avoir une façade qui reflète ce que tu es en intérieur et non pas ce schisme cette dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur je continue 4ème commandement on attaque ici cette fois-ci les commentateurs font la remarque vous savez qu'en fait à deux reprises le texte des 10 commandements figure dans la Torah la première c'est ici parajat c'est marqué zahor mais il est marqué chamor et chamor veut dire garder donc zahor c'est souvenir et chamor veut dire garder alors ce sont deux mots et le midrash nous dit qu'en fin de compte c'est pas que deux versions c'est que même dans la première version il y avait zahor et chamor c'est pas qu'il y avait marqué zahor et chamor c'est que Hachem les a prononcés en même temps c'est-à-dire que ce qui est impossible à faire pour un homme de dire deux choses en même temps même s'il avane les mots mais en tout cas il ne peut pas dire zahor et chamor il est obligé de séquencer les choses à Kadosh Baruch Hu est capable de dire deux mots en même temps c'est ce qui est marqué ici c'est mignon c'est joli on voit à quel point Hachem est miraculeux mais en quoi ça change au Shemit Blik c'est en quoi ça change tu vois Hachem il était capable de dire zahor et chamor et donc ici il faut comprendre que c'est zahor et chamor les deux en même temps et alors t'es en train de parler des produits Hachem comment ? pas mal ne pas faire de dichotomie donc sous-entendu si on vient te dévoiler qu'il y a un miracle spécial que Hachem au lieu de séquencer les choses il a prononcé les choses en même temps ça veut dire qu'on veut créer un lien entre la dimension du zahor et la dimension du chamor qui ne doivent pas être déconnectés c'est quoi zahor ce souvenir c'est la dimension positive du Shabbat on se sate bien on a des bons mets on se kiffe à se reposer on fait des bonnes siestes bref le kiffe ça c'est la dimension zahor de la dimension positive il y a une deuxième dimension que c'est pas une dimension négative c'est pas ne fais pas ne fais pas ne fais pas et il y a un principe pédagogique ici qui est marqué si Hachem a pris soin de dire les deux choses en même temps ça veut dire qu'il faut que tu sois capable au même moment où tu t'enseignes où tu t'enseignes à l'interdit de voir quel est le pendant au niveau d'hélice ne jamais différencier la sphère de l'interdit de la sphère du permis de façon à ce que finalement même la sphère du permis devient un kiff c'est pas à quelle galère j'arrête mon iPhone c'est waouh quel kiff je vais arrêter mon iPhone et ça il faut avoir une bonne réflexion il faut investir dans le shabbat d'ailleurs c'est intéressant lorsqu'on te parle du respect du shabbat le texte dit tu dois te rappeler du shabbat 6 jours tu traverseras et 7 jours tu reposeras et tu ne feras aucune espèce de travail toi ton fils ta femme ton serviteur et ta servante pourquoi on déploie les choses s'il y a un interdit qui est marqué dans la Torah pour tout le monde vous avez déjà vu que lorsque la Torah demande de ne pas manger du porc on te dit toi tu ne mangeras pas du porc toi ta femme tes enfants tes beaux frères tes... parce que l'esclave il peut être pas juif et même le pas juif mais la femme et les enfants ok et la femme et les enfants pourquoi tu déploies ouais quand le porc est interdit la maison il est interdit pour tout le monde il n'y a pas de truc ouais quelle réponse et étant donné qui s'il y a toute une dimension positive de l'interdit on le pense tu ne manges pas ouais donc si tu aimes tu vis dans la frustration mais dans le shabbat tu dois en permanence adapter en même temps que l'interdit une dimension positive et ça ça dépend des enfants et des personnes et donc chacun va avoir son approche de shabbat et donc il faut laisser s'épanouir ici toutes les comment dire tout ce qui pourra faire que tu auras du boue dans le shabbat donc voilà un petit peu l'idée petite nuance très jolie qui est proposée par les commentateurs on te dit 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton boue il y a un jeu entre avoda et melartera avoda c'est ce qu'on appelle le labeur or le labeur pendant le shabbat n'est pas interdit j'ai le droit pendant le shabbat de prendre cette chaise ou cette table et d'essayer de la lever et de me faire du bodybuilding j'ai le droit il n'y a aucun interdit à suer pendant le shabbat à moins ce que ce soit pour des raisons médicales si je fais du bodybuilding je n'ai pas le droit mais si un jogging rabben zirabashul le permet ça c'est ce qui est marqué en revanche tu prends un stylo pendant le shabbat et tu écris deux lettres interdit par la Torah de façon radicale une lettre c'est interdit par les khachamim pourtant il n'y a aucun labeur réponse qu'est-ce qui se trame dans un interdit de la Torah il ne se trame pas un labeur il se trame ta génialité qui se manifeste par ta façon de maîtriser la nature c'est génial de prendre un stylo bic et d'écrire deux lettres il n'y a que l'homme qui fait ça aucun singe n'est capable de faire ça d'écrire deux lettres c'est génial de prendre un steak cru de le mettre sur une plaque à induction et en 3 minutes d'avoir un steak magnifique la métamorphose d'un steak cru en cuisse et c'est que l'homme qui fait ça c'est cette génialité qu'on t'interdit on t'interdit avec ton génie financier de faire des opérations qui vont te prendre deux clics qui vont te permettre de pouvoir gagner tant et tant d'argent c'est pas le droit pendant Shabbat mais alors qu'est-ce que tu me fais tu me bloques toute ma génialité tu es à transporter des tables je peux pendant Shabbat tant que je suis dans un univers fermé quel est l'intérêt de bloquer la victoire dans sa productivité par excellence si je suis un médecin alors moi ma vie c'est soigné si je suis un ingénieur ma vie c'est construire un pont pourquoi tu me bloques par rapport à ça c'est ça ma vie c'est là-dessus que je m'épanouille c'est ça ma raison d'être réponse tu vas prendre toute ta génialité et tu vas l'utiliser dans des relations humaines et dans des relations avec Dieu toute ta faculté de créer tu vas créer des nouveaux rapports avec ton épouse avec des nouveaux rapports avec tes enfants et des nouveaux rapports avec ton médecin c'est le long train pendant le Shabbat maintenant regardez bien le texte on te dit Chechetiamim Taavod pendant 6 jours tu vas travailler Taavod aussi au niveau de l'abème pourtant c'est une malachat que je fais réponse si tu rentres bien dans le Shabbat tu vas prendre conscience que les choses les plus créatives que tu fais pendant la semaine n'arrivent pas à la cheville de la créativité que tu dégages pendant le Shabbat donc en vision relative par rapport à la densité existentielle de Shabbat tout ce que tu fais comme génialité dans la semaine et bien ça s'appelle presque du labeur deuxième chose vas-y ta kolm et la terha les 6 jours tu as tout fini vous connaissez des gens qui ont tout fini dans un boulot vous savez c'est qui il y en a plein dans les cimetières ils ont tout fini ils ont tout fait ce qu'ils avaient à faire on n'a jamais fini c'est-à-dire quoi j'ai tout fini mais jamais on n'est toujours en cours dans la vie réponse si tu investis bien ton Shabbat alors tu peux vivre dans une telle dimension qui fait que tu as l'impression que tu as tout fini tout ce que tu as mis en suspens c'est comme s'il était fini c'est l'illusion du Shabbat lorsque tu l'investis à fond tu pénètre le Shabbat avec cette dimension ça c'est donc une petite nuance au niveau des thèmes qui sont utilisés alors je ne vais pas hésiter au cinquième commandement on n'a pas le temps de finir de façon à augmenter les jours sur ta terre c'est quoi Kavet ? Kavet tu as dit du poids le Kavad Avaim c'est pas quand ils sont super sympas c'est même lorsque ça fait mal parce que c'est lourd pour nous donc d'entrée de jeu maintenant le Rambam dit un truc incroyable là-dessus il dit que quel rapport entre le fait d'honorer son père et sa mère et la longévité ? il dit un truc incroyable il dit que lorsqu'on est dans une société dans laquelle on respecte les anciens d'une certaine façon ça crée une société équilibrée ça crée une société dans laquelle il faut bon vivre on a un bien-être le respect des des anciens permet d'asseoir une société avec des vrais repères et donc ça donne naturellement à la société une plus grande longévité il y a moins de phases de déstabilisation ainsi de suite donc voilà un petit peu de façon sociologue comment le Rambam te crée un lien entre la longévité d'un individu et le fait qu'il comment dire et le respect de ses parents je passe rapidement donc sur ce commandement on attaque rapidement maintenant si vous le voyez bien la dernière tranche donc les 5 derniers qui concernent la relation avec autrui et comment dire ouais j'ai pas le temps de tout déployer je me permets juste de déployer la dernière puisqu'on est un peu avancé dans le temps la dernière est donc la convoitise c'est la seule dans la relation humaine qui concerne la pensée et on voit ici que le texte est le plus long de tous les textes au niveau de la relation horizontale on dit ne convoite pas la maison de ton prochain la fin de ton prochain son esclave ni sa servante son meuf ni son âme ni rien de ce qui est à ton prochain bref tout ce qui gravite autour de lui est un objet de convoitise la tour est imperdite de le faire alors d'abord première des questions comment on fait la jalousie c'est super dur à gérer je m'en rappelle mon rave je vous donne un exemple j'avais adoré son honnêteté c'est un rave qui nous faisait des chiourts absolument exceptionnels j'avais jamais entendu ça de ma vie et jusqu'à aujourd'hui j'avais même entendu une telle profondeur il nous avait dit sur lui-même il nous avait dit mais si j'apprends qu'au moment je vous parle on était à Marseille à l'époque il y a un rave qui fait au même moment un chiourg aussi puissant que le mien je me jette par la fenêtre je me jette par la fenêtre je ne pourrais pas supporter je ne pourrais pas supporter c'est pas possible j'ai dit de façon honnête j'avais kiffé cette honnêteté comment on fait la jalousie ? t'as un copain une copine je l'ai même banc de l'école t'as mieux réussi qu'elle ou que lui et tu vas voir maintenant mais alors c'est un truc de folie toi tu galères quand tu fais la jalousie c'est complexe première question deuxième question on n'a pas eu le temps on pourrait passer des jours et des jours sur ce texte mais il y a si les tables sont en matché il y a un lien entre le premier le sixième le deuxième le septième ainsi de suite on peut matcher et le cinquième et le dixième il n'y a un lien entre le respect des parents et le fait de pas convoiter qu'elle rapporte le mand de réponse on avait parlé la dernière fois quand on avait parlé du buisson ardent je le reprends ici parce qu'il est absolument essentiel le ibn Ezra'il te dit une des façons d'éviter de convoiter la maison de son prochain il dit c'est comme donne un exemple suivant c'est comme un jour il y avait une princesse qui est passée dans un une princesse magnifique qui est passée dans un champ où il y avait un paysan elle est passée donc avec ses habits absolument flamboyants elle était dans son carrosse magnifique une testarossa de l'époque quoi un ferré incroyable et elle passe comme ça puis d'un coup elle rencontre le paysan le paysan il est habillé en guenille il a des doigts super gros tout est noir chez lui il est corbrouillé et tout et puis il dit le ibn Ezra quand il voit la beauté de la princesse et ben il la désire pas pourquoi il la désire pas ? elle est trop longue c'est un paysan elle est noble ça n'existe pas les liens vous vous rappelez Don Juan ? Don Juan lui il adorait les obstacles il allait faire exprès de séduire une paysanne parce qu'il est noble ouais parce que c'est interdit donc c'est que l'intéresse une fois qu'il est séduit après il la lâche ben c'est la même chose c'est que lui il sait que c'est hors de portée hors de portée donc il ne la désire même pas et ben il dit c'est le travail qu'il faut que tu mettes en place par rapport à la convoitise tu as t'armé de bitachon de conférence à Hachem qui s'appelle comme je suis c'est impeccable même si j'ai l'impression que tu m'as fait naître dans le foyer le plus terrible qui soit je te fais confiance à Hachem que tu as prévu exactement la bonne boîte à outils pour moi je te fais confiance là-dessus et je travaille cette confiance et donc ce que a la femme de mon copain c'est pour lui et que pour lui et la maison et la voiture et tout ce qu'il a c'est pour lui parce que si je commence à me dire que j'aurais préféré l'avoir je rentre dans une spirale et c'est cette spirale dont parle ici le texte c'est qu'en fait c'est pas que tu veux la dernière mille décapotable si tu veux la dernière mille décapotable de ton copain tu ne seras pas rassasié par la dernière mille décapotable tu veux la sienne et tu te dis que tu veux finalement habiter l'histoire d'autrui l'histoire de ton copain de ta copine et la Torah te convoque ici à essayer de t'asseoir et te dire ce que j'ai c'est exactement ce dont j'ai besoin pour avancer dans ma vie quelle est la relation avec le respect des parents l'Abi Khilta dit un truc incroyable elle dit que un individu qui ne respecte pas ses parents finira par convoiter son voisin quel rapport le lien est direct ne pas respecter ses parents ça veut dire en vouloir parce qu'ils m'ont fait ça ils auraient pu être ça ils auraient pas été ça ça veut dire que finalement t'as l'impression que t'es tombé dans le mauvais foyer c'est finalement nier le fait qu'un chef t'as mis ici même si c'est pas facile mais c'est sûr que tu peux faire quelque chose avec ce qu'il t'a donné et la Torah te demande tu sais quoi t'as la rage de tes parents tu vas quand même être au petit soin leur donner ça veut pas dire que tu les aimes on te demande de faire même si tu les aimes pas le Shoukhano il est respecté même quand t'aimes pas et si je suis capable malgré le fait que je les aime pas de les servir je suis en train de leur dire vous m'avez pas fait plaisir dans ma vie vous avez pas été sympa avec moi mais de toutes les façons je suis capable de faire quelque chose de bien avec vous parce que j'en vaux la peine moi indépendamment du regard que vous me portez c'est une démarche qui s'appelle je vaux la peine d'être né là où je suis né malgré tous les sales coups que vous m'avez fait cette personne est en train de faire un acte de bitter de confiance à Hachem qui fait qu'il ne pourra pas être gêné par la vision du lot de l'autre parce qu'il a déjà géré le propre lot essentiel qui s'appelle ses propres parents ça c'est six trames ici dans la relation donc fondamentalement l'étape de la loi enfin cette étape vient de te dire en fin de parcours comme je suis et ce que je suis c'est top mieux faire en toi à partir de là je vais avancer dans ma vie c'est un petit peu ce qu'on va attraper je suis désolé j'étais obligé de raccourcir il y a peu de choses qu'on peut dire c'est infini ouais j'ai dit le après